Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Santé Naturelle. J'espère que vous allez bien et j'espère que ça se passe bien pour vous. On est ensemble pendant trois quarts d'heure. Il est 18h heure française et on est ensemble jusqu'à 18h45. Et on va essayer de vraiment de faire un deuxième cours sur la réflexologie. Il va y avoir beaucoup de choses, ça va être très dense. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vois déjà que sur mon chat, il y a déjà des questions qui ont été posées. Donc le cours va être vraiment dense. Si ça va un petit peu trop vite, vous n'hésitez pas à le dire. À ce moment-là, je mettrai plutôt la pédale douce et on fera un petit peu plus la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à le dire si ça va un petit peu trop vite. Alors, est-ce que vous êtes dans un endroit calme, reposé, vous êtes sûr de ne pas être dérangé au téléphone, de ne pas être dérangé avec tout ce qui peut être gênant, le téléphone, les voisins, le bruit, etc. La télé et tout ça. Vous avez mis votre téléphone sur vibreur ou le mieux, il n'est pas dans la pièce. Et vous êtes dans un endroit calme. Vous avez éventuellement une petite bouteille d'eau à côté de vous pour boire un petit coup pendant la vidéo. Pour vous détendre, endroit calme, éventuellement, si vous mettez une petite musique zen, ça peut être bien aussi pour vous détendre. Un endroit dans lequel vous pouvez accéder à vos pieds, dans lequel vous pouvez vous masser les pieds. Les chaussettes éventuellement, les chaussettes de réflexologie, si vous les avez. Vous avez la carte de réflexologie parce que c'est de ça dont on va se servir vraiment et on va vraiment travailler là-dessus. Donc, n'oubliez pas, prenez la carte de réflexologie, les chaussettes de réflexologie. Alors, tout ce que je vais vous indiquer, on va passer sur l'avertissement légal. Bien entendu, ce n'est pas de la médecine, c'est uniquement dans une optique de confort et de bien-être. Donc, ne faites pas ce que je vais vous dire pour soigner. Si c'est du soin, si c'est médical, il faut consulter, bien entendu, un médecin. Et dans les limites du territoire français, après, si vous êtes sur une autre zone géographique, il faut regarder la réglementation locale. Mais dans les limites du territoire français, eh bien, il faut utiliser la réflexologie uniquement dans un but de confort et de bien-être pour faire du bien et pas pour soigner. Ça, c'était pour l'avertissement légal que je me devais de faire au niveau de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces trois quarts d'heure ? Eh bien, on va faire énormément de choses. Comme je vous l'ai dit, ça va être très dense. C'est bien, on est déjà huit personnes. Donc, ça fait une petite salle. La dernière fois, on était près d'une vingtaine. Donc, près d'une vingtaine, ça fait déjà une jolie petite salle de réunion. Je ne sais pas si aujourd'hui, on va être un amphi, mais on est déjà pas mal et on a de plus en plus de personnes nous regardent et aiment ce que l'on fait. Donc, ça, moi, ça me fait vraiment plaisir et c'est vraiment très sympa. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce cours ? Ah, on me dit, j'ai fait de la pub. C'est cool, c'est vraiment gentil. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce cours ? Eh bien, je regarde ma petite liste, elle est là-haut. Là, vous ne me voyez pas, mais j'ai mes petites notes. C'est normal, j'ai mes petites notes qui sont marquées un petit peu partout dans le bureau. Donc, il y a des post-it partout, il y a des trucs collés un petit peu partout. Donc, ça me permet de m'y retrouver. Donc, si de temps en temps, vous voyez que je regarde un petit peu à droite, à gauche, au plafond, sur le bord, sur le côté, c'est normal. C'est parce que je regarde mes petites notes. Alors, on va retravailler en une minute trente, pas beaucoup, les dernières, les zones que l'on a vues, les premières zones, les zones de détente, pour bien vous remettre ça dans la tête. Ensuite, on va travailler toutes les autres zones de la plante du pied, notamment les poumons, le foie, le cœur, la rate, le pancréas, les surrénales, la thyroïde, pour ne citer qu'elles. Donc, on va travailler toutes les zones de la plante du pied. Donc, ça, je vais vous montrer ces différentes zones, la façon dont on les masse, où elles se situent, à quoi ça sert, etc. Donc, ça, c'est le point suivant. Ensuite, on va parler, je vais vous parler un petit peu de médecine chinoise, notamment de ce qui concerne le concept du yin et du yang. Donc, ça, c'est très important en réflexologie parce qu'on se rend compte que 95% des réflexologues travaillent uniquement sur des zones, sur la zone de ceci ou de cela. J'ai mal ici, j'ai mal là, donc je travaille la zone de ceci et de cela. Mais ne travaille pas en énergétique chinoise et ne travaille pas les organes qui sont liés à ces zones par rapport aux troubles qu'on peut ressentir. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais dites-vous bien que vous allez vraiment avoir un avantage par rapport à 95% des réflexologues, notamment les personnes qui font de la réflexologie dans les instituts de beauté parce qu'évidemment, certaines ne connaissent pas ça. Donc, elles n'ont pas été formées à ça, elles n'ont pas pris les renseignements là-dessus, elles ne se sont pas intéressées à ça, donc elles ne connaissent pas ça. Donc, vous, vous allez avoir vraiment un avantage en travaillant sur la médecine chinoise. Je vais vous indiquer une nouvelle technique de massage, justement, qui découle de la médecine chinoise. Donc, ça, c'est très important et vous allez voir qu'on ne masse pas de la même manière selon que l'on veut obtenir tel effet ou tel autre effet. Ensuite, je vais vous parler d'un point particulier. Pardon, je vais un petit peu en remettre aujourd'hui. Je vais vous parler d'un point particulier qui est situé sous le pied, justement, puisqu'on est sur les ondes plantaires. Un point particulier qui est situé sous le pied, un point chinois, et il est très utile. Ce sera très utile pour vous de l'utiliser. Je vous donnerai un protocole là-dessus. Donc, ça, je vais vous en parler aussi. Je vais vous parler aussi de la ménopause, comment on travaille la ménopause en réflexologie. Je sais que la ménopause, c'est quelque chose qui est peut-être important pour vous. Et tout simplement, je le sais bien parce que quand je regarde les statistiques que j'ai sur YouTube, la plupart des gens, une bonne partie des gens qui me regardent, eh bien, ce sont des personnes qui ont entre 40 et 60 ans et qui sont plutôt des femmes. Donc, vous n'êtes pas très loin de ça. Vous l'avez dépassé, vous allez être dedans. Ça va être une période que vous allez aborder. Donc, ça, c'est important. Et notamment en gynéco, les médecines douces, notamment la réflexologie, c'est très utile. On peut très bien travailler là-dessus et accompagner la ménopause. Ça ne se soigne pas, la ménopause, ce n'est pas une maladie. C'est comme le fait, c'est comme la grossesse, ce n'est pas une maladie. Ça s'accompagne. Et donc, en médecine douce, en réflexologie, on peut vraiment travailler sur la ménopause. On va parler aussi de la sciatique puisque c'est une question qu'on m'a posée. On donnera un protocole par rapport à la sciatique. Je vais vous conseiller un livre puisqu'on m'a parlé de documentation, de livres sur lesquels on pourrait travailler. Donc, il y a un livre qui est très bien, dont je vous parlerai, qui est très bien, qui n'est pas cher et qui est très synthétique. Et je vous en parlerai donc tout à l'heure. Et puis, à la fin, bien entendu, je répondrai aux questions qu'on m'a déjà posées. Il y en a déjà pas mal qu'on m'a posées. Alors ça, je vais le faire parce que voilà, ça me gêne, c'est mieux. Il y en a déjà pas mal qu'on m'a posées. Donc, ça, j'y répondrai de manière un petit peu plus, un petit peu plus longue. Et on prendra un petit peu de temps pour répondre aux questions. Super. Alors, on revoit rapidement les zones. Parfait, super. La première zone, c'était, je le fais sur un pied. La première zone, voilà, on va essayer de se mettre là. Vous vous rappelez, c'est la zone de la tête. On la masse doucement dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ceci, la pulpe du gros orteil. La deuxième zone, c'est le plexus solaire. On plie le pied. On le masse ici, c'est au milieu, c'est dans le creux. Pareil, sens des aiguilles d'une montre. La troisième zone, c'est la zone des intestins qui est ici. Pardon. C'est la zone des intestins qui est ici. La zone des intestins, on masse. Je suis dessus, voilà. On masse en chenille le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon, la fin du côlon transverse ici, chenille. On redescend. Voilà, côlon descendant, anus. Et la zone, et sens des aiguilles d'une montre, la zone de l'intestin grêle. Voilà. Bon, bonjour tout le monde. Voilà, France qui vient de nous rejoindre. Merci beaucoup France pour votre participation. Donc, vous pourrez, encore une fois, vous pourrez regarder ce cours, puisque c'est un cours sur, c'est un live sur YouTube. Et donc, il sera disponible tout le temps, même si vous arrivez en cours de route, vous repartez, etc. C'est normal. Eh bien, vous pourrez le regarder en entier. Ensuite, et le revisionner. Les choses sur lesquelles j'ai été un peu trop vite et que vous n'avez pas compris. Pardon. Vous pourrez le regarder. Donc, après coup, à tête reposée. On va parler maintenant des différentes zones et on va prendre la carte de réflexologie. On va parler de la zone du poumon. Alors, est-ce que vous voyez où ça se trouve, la zone du poumon ? La zone du poumon, elle est située sur les deux pieds, bien sûr, puisqu'on a deux poumons. Vous vous rappelez, je vous ai dit comment c'était latéralisé, etc. La zone du poumon, elle est située sur les deux pieds, elle est située ici, là, elle est située ici. Sur le pied, ça donne ceci, là, en haut et en haut. D'accord ? Elle est située là, la zone du poumon. Alors, la zone des poumons, eh bien, ça permet, si on la masse, ça permet de désengorger les poumons, ça permet d'aider aux gens qui fument, de dégager les poumons des gens qui fument, ça permet de dégager la toux également, ça permet de lutter contre les problèmes d'asthme et on peut les associer, on peut associer au niveau de l'asthme et au niveau des poumons, on peut associer à une respiration profonde pour dégager les poumons. Alors, les poumons, on va les masser ici en faisant directement vers l'extérieur, comme ça, et vers le haut et vers l'extérieur, un peu comme une étoile, vers le haut et l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est la zone des poumons. Ça vous permet d'aider pour tout ce qui est les problèmes de poumons, les problèmes de bronches aussi, tout ça, donc c'est très efficace. On peut l'associer en hiver, quand c'est au niveau du changement de saison, quand on est enrhumé, on peut l'associer à tout ce qui concerne les sinus. Donc les sinus, si vous vous rappelez, je vous en ai parlé la dernière fois. Oui, en éventail, comme ceci. Voilà. Exact. Ça, c'est pour les poumons. Le cœur. Le cœur. Rodrigue a-tu du cœur ? Alors, le cœur, il est ici. Est-ce que vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'ils me mettent sur la... Voilà, ils me le mettent bien, parce qu'il y a des fois, c'est pas positionné. Ça dépend un peu des écoles de réflexologie. Si vous avez regardé des cartes, vous avez vu que c'est pas toujours exactement indiqué aux mêmes endroits. Donc, le cœur, il est situé, bien sûr, puisqu'il est ici. On a le cœur à gauche. Sauf, on dit, le vieux dicton, on a le cœur à droite quand on est un petit peu rapia, un petit peu peint, on a le cœur à droite. Mais les gens, normalement constitués, ils ont le cœur à gauche. Donc, ça se trouve sur le pied gauche. Ça se trouve ici. Vous voyez, le cœur, il est là. Ça se trouve ici. On le trouve là. Donc, on le masse. Souvent, on le masse avec le doigt comme ceci. Et on rentre bien dedans. Comme cela. Donc, ça, c'est la zone du cœur. On peut le masser aussi, comme ceci. D'accord ? Mais pas avec le bâton de réflexologie. Il ne faut pas enfoncer dedans parce que ça risque de faire mal. Alors, bien évidemment, si ça fait mal, ça, c'est l'une des contradications réflexologiques. Si ça fait mal, il ne faut pas masser la zone du cœur. Alors, la zone du cœur, ça sert à calmer l'hypertension. Pardon ? Ça sert à calmer l'hypertension. Ça va servir à faciliter la circulation du sang. Vous pouvez parfois avoir un petit peu mal au cœur. Donc, un peu les nausées, ce qu'on appelle vulgairement mal au cœur. Donc, ça peut arriver. Ne le faites pas sur quelqu'un ou ne le faites pas si vous êtes vraiment, si vous avez des problèmes cardiaques. Ne le faites pas sur une personne qui aurait un pacemaker, un stimulateur cardiaque. Donc, ça, il ne faut surtout pas le faire parce que ça peut provoquer des problèmes de tension cardiaque. Donc, là, c'est la zone du cœur. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus longuement. Mais là, c'est vraiment la zone qu'il faut connaître pour stimuler la fonction cardiaque, stimuler la circulation sanguine. On va passer maintenant à la zone du foie. Alors, le foie, la vésicule biliaire. Le foie, la vésicule biliaire. Le foie, il est ici. Il est, je descends, on ne voit pas la caméra. Il est ici. Donc, il va se situer là, sur ce pied, sur le pied droit. Et il se situe ici. Le poumon, le foie est ici. Voilà. Donc, vous voyez, le foie, il ne se situe que ici, que là-dessus. Donc, on va, pareil, le faire vers l'extérieur. Alors là, je le fais assez vite. On peut le faire un petit peu moins vite en chenille. On peut le faire un peu moins vite en chenille. Voilà. Alors, tiens, mon chat ne fonctionne pas. Ah, voilà, il refonctionne. Voilà. Alors, au niveau du syndrome du côlon. On en parlera. On va en parler au niveau des réponses aux questions. Donc, le cœur, chenille. D'accord ? Le cœur, le foie, pardon. J'en étais au foie. Donc, le foie. Ensuite, foie, vésicule biliaire, c'est à côté. Donc, ça, on masse comme ça, doucement. On peut aussi le masser doucement comme ça. Le foie, ça va servir à tout ce qui est détox. Détoxification. Donc, c'est détoxification, digestion, élimination. Donc, ça, c'est très important quand vous êtes barbouillé, quand vous avez trop mangé, etc. Quand vous avez beaucoup éliminé, de stimuler cette zone, de stimuler la zone du foie. Pas d'étirement. Donc, comme ça, hop. Pareil, chenille. On stimule donc cette zone du foie. Et on va vers l'extérieur. On va regarder maintenant, on va voir maintenant aussi, au niveau de l'élimination, la zone des reins. Alors, la zone des reins, vous savez que les reins, il y en a deux. Et les pieds, il y en a deux. Donc, ça tombe bien. Donc, la zone des reins, elle est située ici. Et ici, vous avez les reins, vous avez le canal urinaire qui descend. Et vous avez la vessie qui est sur le bord, ici. Donc, la zone de la vessie est là, elle est là aussi, puisque la vessie, elle est au milieu. Donc, vous avez vu que les zones des, les zones de réflexe des pieds sur les organes qui sont situés au milieu du corps, il y en a un bout sur le bord et un autre morceau sur le bord. C'est la même chose qu'au niveau de l'estomac, on en parlera dans un instant. Donc, vous allez stimuler cette zone des reins. Pareil, ici, sur les deux pieds, la zone des reins est ici. Donc, rein. Et à ce moment-là, on peut pousser. On fait doucement, comme ça, dans le sens d'écoulement. On ne peut pas remonter, comme ça. Le rein, il s'écoule vers la vessie. Ce n'est pas l'inverse. Donc, hop, sur le canal urinaire et on stimule également la vessie doucement. Donc, on peut la stimuler un peu plus fort, la vessie, avec, comme ceci. Donc, ça, c'est rein-vessie. Alors, ça, c'est bien parce que ça permet de détoxifier. Ça permet d'éliminer. OK. Ne le faites pas sur quelqu'un qui a des calculs rénaux. C'est une contre-indication aussi. Quelqu'un qui a du calcul rénaux, ça va faire bouger les... Ça va faire bouger tout ça. Donc, ça ne va pas être bon. Ça peut faire remonter les calculs. Donc, ne le faites pas sur quelqu'un qui a des calculs rénaux. Alors, on va passer maintenant l'estomac. Alors, l'estomac, si vous avez des ballonnements, si vous n'arrivez pas à digérer, eh bien, ça peut être utile de stimuler la zone de l'estomac. Et à côté, vous avez la zone du pancréas. L'estomac, le pancréas, ce sont des zones qui sont impliquées dans la digestion. Estomac, pancréas qui est ici. Estomac, pancréas qui est ici. Donc, l'estomac, c'est ici. Alors, ça dépend des endroits. Les Chinois le placent plus près de l'extérieur. Donc, il y a... C'est sur les deux pieds. Ici et là. Ils le placent plus près. Et des fois, on le place plus loin. Mais donc, il faut stimuler l'estomac. Cette zone ici, la zone du bord ici. Estomac, pancréas, c'est cette zone-là. Bord du pied. Que vous stimulez pareil, en l'amassant doucement. Comme ceci. Donc, ça, c'est la zone de l'estomac. Ensuite, le pancréas, je vous l'ai montré. C'est le même type. C'est juste à côté. Donc, vous stimulez estomac, pancréas. Parce que le pancréas, il va... C'est une glande qui va sécréter de l'insuline. Et l'insuline, ça aide à digérer. Donc, c'est ça aussi qu'il faut stimuler au niveau de la digestion. Les personnes qui ont la digestion difficile, il faut stimuler l'estomac, le pancréas. Les défenses immunitaires, on va stimuler la rate. Alors, la rate, elle est ici. On va la stimuler ici. Alors, la rate, en anglais, ça s'appelle le spleen. Donc, si vous voyez spleen, en anglais, c'est la rate. Donc, la rate, c'est une petite zone. Ici, avec soit le... L'index, comme ça. Hop. Si vous êtes dessus, ça doit faire un petit peu mal. Comme la dernière fois, la zone ici. Essayez de voir. Ça doit être un petit peu douloureux. Il faut la stimuler. On peut la stimuler aussi. Justement ça, avec un petit bâton. Et là, vous la stimulez pendant quelques secondes. 15 secondes, 30 secondes. Mais ça peut être un petit peu douloureux. Donc, si c'est un petit peu douloureux, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Et enfin, ce que je voulais vous montrer. Après, on passera à d'autres zones. Ce que je voulais vous montrer, c'est la zone de la thyroïde. Alors, la zone de la thyroïde, vous avez vu ici, là, sur la carte de réflexologie. La zone de la thyroïde, elle est ici, ici. C'est-à-dire, thyroïde, parathyroïde, elle va se situer là. Elle va se situer là. Certains la situent ici. Mais en tout cas, c'est sur cette zone, là où ça appuie. Thyroïde, parathyroïde. Et donc là, on va la stimuler comme cela. Mais je vais vous en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure, quand on va parler de la ménopause. Parce que ça, au niveau de la thyroïde, vous savez que la ménopause, il y a des bouffées de chaleur, etc. Puis la thyroïde, l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, etc. Donc ça, c'est quelque chose dont on va parler. Alors, ça, ce sont les zones. Je vous conseillerai un livre tout à l'heure. La thyroïde en chenille aussi, voilà. Ça, ce sera pour la calmer, la thyroïde. Là, je vais un petit peu plus loin. Je raisonne un peu plus loin. Ça va être pour la calmer en cas d'hyperthyroïdie. Donc ça, ça va être pour la calmer. Je vais, là, vous anticipez. Vous anticipez, là. Mais on va voir ce qu'il faut faire pour calmer un organe, pour le tonifier. C'est l'objet de la suite. Ça va, je ne vais pas trop vite. Si je vais trop vite, vous regarderez de nouveau la vidéo. On en parlera dans la vidéo suivante, dans le live suivant. Pardon. Thyroïde sur les deux pieds. Oui. Oui. Ici. Ici. Thyroïde sur les deux pieds. On va parler de maintenant, on va passer maintenant au concept de médecine chinoise. Alors, on va aborder ça rapidement parce qu'on en parlera plus longuement dans le prochain live. Mais je vais vous donner quelques indications de ce qu'on va faire par la suite. Il y a quelque chose. Merci, merci. C'est super. Merci pour vos encouragements, pour vos compliments. Ça me fait toujours très plaisir. La médecine chinoise. Alors, comme je vous disais, il y a énormément de réflexologues qui n'appliquent pas le concept de la médecine chinoise. Et pourtant, quand on connaît ça, c'est extraordinaire. Et on peut résoudre plein de problèmes, plein de troubles qui ne sont pas uniquement de masser les pieds et de faire du bien. On le fait pour faire du bien, mais on peut aider le corps. Le but n'est pas de le soigner, mais de l'aider à faire en sorte qu'il résolve ses problèmes le mieux qu'il peut. Donc, on va parler de médecine chinoise. On va parler des... Je ne vais pas vraiment vous parler des cinq éléments. Alors, les cinq éléments, pour aborder le problème, ce sont donc le bois, la terre, le métal, l'eau et le feu. Ils sont liés à des organes, à des organes différents ou à des viscères. Par exemple, le rein, la vessie, c'est lié à l'élément eau. Bien entendu, le cœur, c'est lié à l'élément feu. Et chaque symptôme, par exemple, si vous avez mal ici ou si vous avez mal là, on le traite par sa zone causale, c'est-à-dire la zone de ci ou la zone de ça, et par sa zone énergétique en médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire qu'on va traiter différents organes qui ne sont pas vraiment... qui, en médecine traditionnelle, ne seraient pas vraiment liés à ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'énergétique. D'accord ? 95% des réflexologues ne font pas ça. Donc, vous, vous aurez vraiment un avantage par rapport à ça. Le yin et le yang, c'est très facile. Tout ce qui est yin, c'est associé à la nuit, c'est la femme, c'est la nourriture, c'est le froid. Tout ce qui est yang, c'est l'homme, c'est la virilité, c'est le chaud, c'est le soleil, et le yin, c'est la lune. Voilà, d'accord ? Donc, ça veut dire que, très concrètement, pour réchauffer un organe, il faudra lui faire quoi ? Il faudra lui faire du yang ou du yin. Réchauffer un organe froid. Maria doit le savoir. Pour réchauffer un organe froid, il faut lui faire du yang ou lui faire du yin. Ouais, bravo ! Il faut lui faire du yang. Et pour refroidir, pour calmer un organe chaud, il faut lui faire du yin. Donc, ça, c'est important. C'est important, et je vais vous montrer un... Ça, c'est important, ce principe de chaud et de froid. C'est exactement la même chose que ce qui commence par ose et ce qui commence par hit. Ce qui commence par hit, c'est une inflammation. Arthrite, tendinite, le ténicelbo, c'est une inflammation. Vous n'avez rien, et puis plus ça avance dans la journée, plus ça chauffe, et plus vous avez mal. Il faut le calmer par du froid, parce que c'est un mal chaud. Tout ce qui est ose, l'arthrose, vous avez mal pendant la nuit, vous avez très mal le matin, et plus vous faites bouger les articulations, moins vous avez mal. Donc, c'est un mal froid, il faut le calmer par le chaud. Est-ce que ça, là, c'est le truc fondamental ? Si vous n'aviez qu'une chose à retenir dans ce cours de trois quarts d'heure, c'est ça. Retenez ça, c'est vraiment le truc fondamental. Alors, ça, on peut l'appliquer à l'hypothyroïdie, à l'hyperthyroïdie. Alors, il y a quelque chose qui marche très bien, que je fais, qui marche très bien en cabinet, c'est pour les personnes qui sont en hypothyroïdie, de travailler sur le yang, et pour les personnes qui sont en hypothyroïdie, c'est de travailler sur le yin. Alors, le yin, c'est profond. Le yang, c'est superficiel. Le yin, un massage yin, pour faire du yin, pour refroidir, c'est ce que je vous ai montré, ce que je n'arrête pas de vous montrer, c'est la technique de la chenille. C'est-à-dire, on va profondément, comme ça. C'est la technique de la chenille. Un massage yang, pour réchauffer, il est rapide et superficiel. Comme ça. Et il ne va pas profondément. D'accord ? Donc, ça signifie que si vous avez quelqu'un qui est en hypothyroïdie, hypothyroïdie, la thyroïde ne produit pas assez, pour stimuler la thyroïde, on va faire un massage yang, c'est-à-dire quelqu'un qui est en hypothyroïdie. On va faire un massage yin, c'est-à-dire profond et long. Donc, ça, encore une fois, si vous avez quelque chose à retenir, c'est vraiment le truc qu'il faut retenir. Alors, maintenant, quand la personne est sensible à une zone réflexe, comment interpréter si l'organe est en sûr ou sous énergie ? Parce que, tout simplement, il faut lui demander si ça se produit, l'ongle ne fait pas mal. Non. Non, moi, je mange mes ongles, donc ça ne fait pas mal. Mais sinon, il faut avoir les ongles quand même assez courts. Il faut avoir les ongles quand même assez courts pour le faire. Donc, alors, comment on fait pour savoir si c'est en sûr ou en sous ? Eh bien, il faut demander à la personne si, très souvent, si elle a mal. Quand est-ce qu'elle a mal ? Si elle a mal le matin en se réveillant, si elle n'est pas bien le matin en se réveillant, eh bien, et que ça passe dans la journée, ça veut dire que c'est du froid et qu'il faut tonifier l'organe, qu'il faut le chauffer en faisant du yang. Donc, si ça va bien le matin et qu'ensuite, dans la journée, ça ne va pas, plus on bouge, plus on s'active et moins ça va, ça veut dire qu'il faut rafraîchir, qu'il faut rafraîchir l'organe, qu'il faut faire du yin. On va parler maintenant de la ménopause. Alors, la ménopause, vous savez, c'est quelque chose qui touche à peu près, qui touche toutes les femmes, mais à peu près la moitié, ça va, ça ne s'en sort pas trop mal, mais il y en a une autre moitié où ça ne va pas bien et où on ressent vraiment des effets qui ne sont vraiment pas terribles. Donc, au niveau de la ménopause, il y a des choses que l'on peut faire. La ménopause est bouffée de chaleur. Alors, à ce moment-là, pour la ménopause, les bouffées de chaleur, eh bien, on va tonifier de manière yin, on va faire un massage yin sur différents organes, sur différentes zones des organes. Tout simplement parce que la ménopause, c'est une chaleur. Ce qui se passe en médecine chinoise, c'est que la chaleur qui doit être éliminée, le yang qui doit être éliminé par les règles, par les menstruations, ne l'est plus. Du coup, ce yang reste. Donc, il faut faire du yin, il faut rafraîchir. Douleur au moment de la pluie, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, voilà. Mais en principe, ça doit passer. Si vous le faites doucement, ça doit passer au bout d'un petit moment. Donc, il faut vérifier aussi avec votre médecin. Il faut savoir si vous êtes en hypo ou hyperthyroïdie. Donc ça, c'est facile aussi à faire. Donc, au niveau de la ménopause, eh bien, on va faire du yin. On va faire du yin sur les zones des reins, les zones du foie, les zones du cœur. Alors, le rein, il est ici. Le foie, il est ici. Le cœur, il est ici. Donc, yin, ça veut dire profondément. Alors, vous faites ça, vous faites ça régulièrement. L'idéal, c'est de le faire un petit peu tous les soirs, 5-10 minutes avant de vous coucher. Et moi, c'est quelque chose que j'ai conseillé très souvent au niveau du cabinet. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, les personnes se sentaient déjà beaucoup mieux. Quand je les revoyais la séance d'après ou la séance encore après, en faisant ce petit protocole, elles se sentaient déjà vraiment beaucoup mieux. Donc, rein, foie, cœur, avec un massage yin. Et ça va vous aider vraiment au niveau de la ménopause. Parlons maintenant de la sciatique. Alors, la sciatique, deux choses pour la sciatique. Ça peut être yin ou ça peut être yang. Alors, il faut savoir si c'est du froid ou si c'est du chaud. Si vous avez mal le matin et qu'en cours de journée, vous avez moins mal, eh bien, ça veut dire que c'est du froid. Et si c'est du froid, il faudra travailler la zone de la sciatique de manière yang. Si vous avez, si ça va bien et qu'au cours de la journée, ça va moins bien et ça fait de plus en plus mal et qu'à la fin de la journée, vous êtes comme ça, vous ne pouvez plus bouger. Ça veut dire que c'est yang. Et donc, il faut faire un massage yin. La zone de la sciatique, est-ce que vous avez vu où elle était ? Elle est ici. Là. Sur les deux pieds. Voilà. Donc là, on a ici les zones génitales. On en parlera dans une prochaine vidéo parce qu'elles sont ici. Ça, c'est un rappel. Elles sont ici et elles sont là. Donc, on en parlera dans une prochaine vidéo. La sciatique, vous l'avez sur les deux pieds. Donc, au niveau de la sciatique, eh bien, si c'est froid, c'est-à-dire si vous avez mal le matin et qu'en cours de journée, eh bien, ça va mieux. Il faut le faire en réchauffant, c'est-à-dire en faisant du yang. superficiel pendant 2-3 minutes. Si, dans le cas contraire, il faut faire du yin, c'est-à-dire comme cela. D'accord ? Donc là, vous avez le protocole pour la ménopause. Vous avez le protocole pour la sciatique. Si vous n'avez pas compris, vous pourrez poser des questions après sur la vidéo. Je vous répondrai si ça va un petit peu trop vite. J'en suis conscient que ça peut parfois aller un petit peu trop vite. Je vais vous montrer maintenant un point qui est très important, qui se trouve rarement dans les livres, qui est un point chinois. C'est le point, et je vais vous donner donc un troisième protocole, c'est le point du sommeil. Donc, si vous ne dormez pas bien, si vous avez des difficultés à vous endormir, vous allez stimuler ce point pendant 3 minutes, 2-3 minutes. D'accord ? C'est le point du sommeil. Alors, ce point du sommeil, il se trouve ici. Il se trouve ici, entre, vous voyez, la sciatique, ici, et le gros intestin, ici. Donc, entre les deux, au milieu. C'est-à-dire à peu près à l'endroit où, à la fin du talon, quand on commence à rencontrer la zone de peau fine, entre le talon et la zone de peau fine, il se trouve ici. Il se trouve ici le point du sommeil. Donc, stimulez ce point par pression circulaire, forte, comme cela. Bien sûr, yin, parce qu'il faut le calmer. D'accord ? Évidemment, il faut faire du yin, pas du yang. Sinon, voilà, buvez 12 tasses de café, là. Donc, évidemment, c'est yin. Donc, vous stimulez ce point. Et c'est ce qu'on appelle le point du sommeil. Alors, pour dormir, le protocole, c'est exactement les mêmes zones de détente que je vous ai montrées. Je n'arrête pas de vous montrer. C'est-à-dire celle-ci, le plexus, un peu l'intestin. Et là, c'est quatre zones. Vous faites un massage entre 5 et 10 minutes, 5 minutes sur chaque pied avant de vous endormir. Et vous allez voir que vous allez très bien dormir après. Vous pouvez compléter aussi par la zone du diaphragme. Le diaphragme, je vous en ai parlé, il est ici. Sur les deux pieds aussi. Il est ici, le diaphragme. Et donc, inflammation du côlon, oui, yin, bien sûr. Bien sûr. Sauf si ça fait vraiment mal. Mais bien sûr. Tout ce qui est inflammation, c'est un mal chaud. Donc, il faut faire du froid. Si vous avez pigé ça, vous avez tout pigé. C'est ça. C'est ça le truc à comprendre. Donc, le diaphragme, il est ici. Donc, pareil, yin, zone du diaphragme. OK ? Alors, on va passer maintenant aux questions. Il y a plusieurs questions. 43, on va dépasser un petit peu. On va avoir, comme d'habitude, 10 minutes de retard. Donc, j'avais prévu trois quarts d'heure. Ce sera plutôt 55 minutes. Mais si vous voulez partir dans deux minutes, vous pouvez le faire et vous pouvez regarder la vidéo juste après. Donc, bien entendu, ce que je voulais vous dire, c'est que ce cours, c'est un cours qui est gratuit. Donc, j'essaie de vous aider. Mais si vous désirez m'aider, vous pouvez le faire par un petit don. C'est ce que YouTube propose pour les personnes qui veulent aider les créateurs. Ça s'appelle Super Chat. Donc, vous pouvez poser une question en versant à partir d'un euro. C'est un peu comme une conférence en accès libre. Et donc, vous allez à la conférence. Et puis, si ça vous a plu, vous pouvez donner un petit quelque chose. À la sortie, il y a une petite corbeille. Si vous pensez avoir appris des trucs, là, vous pouvez le faire directement. C'est juste en dessous dans le chat. Il y a les émojis. Et il y a juste après, juste à côté, il y a un petit dollar dans un carré gris. Et là, ça permet de soutenir les créateurs sur YouTube. Donc, si vous souhaitez le faire, c'est à partir d'un euro. Et ça soutiendra mon action. Et ça soutiendra mes vidéos. Et je vous en remercie d'avance si vous le faites. On va passer maintenant aux questions. Alors, moi, j'avais préparé des questions. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Elles sont là. Allez, on va prendre une première question. On va passer d'abord aux questions que les personnes m'ont posées avant. Sur les personnes qui m'ont posées avant. Pour mincir, est-ce qu'on peut mincir avec la réflexologie ? Oui, réponse oui. Il y a pas mal de choses que l'on peut faire pour mincir. Il y a des protocoles même de massage au niveau réflexologie pour éliminer, pour mincir, pour drainer. Donc, ça, c'est quelque chose dont je vous parlerai. Mais sachez qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y a déjà des vidéos qui sont sorties. J'ai déjà sorti les vidéos par rapport à ça. Donc, vous pouvez aller les regarder. Je vous mettrai les liens. Donc, c'est quelque chose que l'on peut faire au niveau de la minceur. Le livre. J'ai oublié. Le livre. Alors, ça s'appelle La réflexologie au quotidien. Vous cherchez sur Amazon. Ça s'appelle La réflexologie au quotidien. Ça fait une centaine de pages et l'avantage que vous avez sur ce livre-là, La réflexologie au quotidien par Carla Gaspard, c'est que ça fait pas 500 pages. Il y a des indications de ce qu'il faut traiter en fonction des troubles. Il y a des petits protocoles. On vous explique un peu ce que c'est que la médecine chinoise, ce que c'est que les cinq éléments, comment ça fonctionne, etc. Donc, ça, c'est très... Il est très bien, ce livre. Il n'est pas cher. Il est très bien. Il est synthétique. Après, pour aller plus loin, si vous voulez vraiment travailler dessus, il faudra peut-être passer à un bouquin un petit peu plus élaboré. Mais celui-ci, au départ, il est très bien et il n'est pas très cher du tout. Et il n'est pas... Il est vraiment pas mal. Vous avez les cartes des pieds aussi. Voilà. Vous avez les cartes des zones des pieds. Vous avez... À la fin, il y a quelque chose de bien. Ce sont les protocoles sans massage pour combattre les infections courantes. Donc, ça, c'est très, très bien aussi. Ça, c'est très, très bien aussi. Bon, après, tout seul, c'est un peu compliqué. Si vous suivez ma formation, vous aurez des choses qui vont... Ça va vous aider. Ça va vous aider par rapport à ce livre-là. Mais déjà, ça, ça peut être un petit manuel. Ça peut être un petit manuel de travail en plus de ce que je fais, moi. On passe aux questions. Je remonte le chat. Je remonte le chat. On passe aux questions. Alors, comment être sûr que je suis sur une zone de tension ? Comment les roms connaissent ? Eh bien, ça fait mal. Si vous êtes sur une zone de tension, c'est que c'est douloureux au niveau du pied. Donc, si c'est douloureux au niveau du pied, le but, c'est de masser jusqu'à ce que ce soit moins douloureux. Si vous avez le temps de vous indiquer un livre, ça, je l'ai fait. Un pied a-t-il forcément des tensions ? Et puis, ce n'est pas toujours la même chose d'un pied à l'autre. Même sur les organes, si vous avez un organe, l'intestin, par exemple, il peut y avoir une tension sur un pied et pas sur un autre. Donc, souvent, c'est le pied gauche où il y a le plus de tension, le pied droit à moins de tension. Mais bon, ça dépend vraiment, mais il peut y avoir des pieds où il n'y a pas de tension. L'essentiel à ce moment-là, c'est de faire du bien, mais on n'est pas obligé d'avoir des tensions. Ça veut dire que la personne se sent bien. Bonjour, je souffre du syndrome du colon irritable. Sûrement, pouvez-vous m'aider ? Alors, pouvez-vous m'aider ? Oui, il y a, donc il faut le masser de manière yin. Et je crois même qu'il y a une vidéo qui est extraite du live précédent. Là-dessus, vous n'étiez peut-être pas là, vous nous avez rejoints en cours de route. Donc, allez voir sur le live précédent. On parle du colon, on parle de la zone du colon, et on parle de la façon dont on le travaille. Et on le travaille de manière yin. Enchaînée, voilà. Thyroïque sur les deux pieds, oui. Oui, oui, ensuite. Hop. Quand la personne est sensible à une zone réflexe, comment interpréter si l'organe est en tension et sous énergie ? On en a parlé. On ne voit pas bien sur le pied. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas toujours bien. Donc, reprenez la vidéo. On voit mieux sur la carte. C'est pour ça que je vous ai fait prendre la carte de réflexologie plantaire. Ensuite, j'essaye ce soir pour le sommeil. Vous pouvez essayer. Donc, c'est quatre zones pour le sommeil. Alors, l'oignon, ça ne gêne pas pour un massage des pieds. Donc, ça ne gêne pas du tout. Sauf si ça fait mal, si c'est sensible. Bon, on ne peut pas, c'est une contre-inducation, on ne peut pas travailler sur des pieds qui sont tuméfiés, qui sont malades, qui souffrent ou qui ont eu une opération, mais une opération qui est en cours. Si c'est cicatrisé, si ça va mieux, si ça ne fait pas mal, on peut travailler dessus. Il n'y a pas de problème. Tout est plus clair. Je vous remercie. Pourtant, j'ai fait vite. En cas de rhinoré, est-ce qu'on peut masser le pied et quelle zone ? Alors, il faut masser la zone du nez. La zone du nez, elle est ici. Le nez, elle est ici. Si c'est sur les bords, sur les bords ici, tout ce qui est la zone ORL, tout ce qui est la zone ORL, ici, on masse le sinus, on masse la zone du nez et ça va dégager. Ça va dégager tout ça. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma lettre privée de santé naturelle. Chaque jour, vous recevez un email confidentiel bourré de conseils et d'astuces dans lequel je partage mes années de connaissances et d'expériences. C'est le complément indispensable des vidéos que je publie sur YouTube. C'est bien sûr sans engagement et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Alors, pour nous rejoindre et vous abonner, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous, et je vous enverrai dès demain votre première lettre privée de santé naturelle. Ensuite, ensuite, que dire à la personne qui réagit ? Je ne sais pas. Que dire à la personne qui réagit ? Il faut lui dire, en fait, il faut déjà lui demander de quoi elle souffre. Qu'est-ce que ça lui fait ? Quelle réaction ça lui fait ? Donc ça, c'est important parce que c'est important d'expliquer ce que l'on fait et pas simplement de travailler comme ça. Il y a des réflexologues qui ne disent rien pendant la séance. Ils se taisent, motus, ils ne disent rien. Moi, j'aime bien expliquer un petit peu ce que l'on fait. Donc, parlez avec la personne parce que les personnes qui viennent vous voir ont toujours besoin de parler. Elles ont besoin de se confier. J'ai une question pour vous. Est-ce que je peux aider mon père avec des problèmes de tremblements essentiels ? Alors, si votre père est âgé, il faut déjà demander au médecin, si ça ne le gêne pas, qu'on pratique de la réflexologie. Donc ça, c'est important. Sinon, s'il a des problèmes de tremblements ? Alors, réponse oui. Alors, la maladie de Parkinson, où il y a des tremblements, il y a des problèmes neurologiques, etc. Eh bien, c'est très utile. Le site de l'association des parkinsoniens de Lorne a fait éditer une vidéo sur la réflexologie, la maladie de Parkinson qui a été co-financée par l'assurance maladie. Donc, ça signifie que ce n'est pas du bidon et que ça sert. Et la réflexologie en matière de tremblements, comme en matière de Parkinson, le fait de la pratiquer régulièrement, c'est efficace. Il y a de nombreux témoignages de personnes qui ont ça, qui ont Parkinson et qui ont des tremblements, pour lesquels ça a fonctionné. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment bien fonctionner. Allez-y, ça lui fera pas mal, ça lui fera du bien. Et si le médecin vous dit que c'est OK, parce que c'est quelque chose qui est traité médicalement, demandez-lui. Mais ça, ça va être très efficace. Il y a des ligaments tendus aussi, on peut confondre avec zone de tension. Ce n'est pas gênant. L'essentiel, c'est de faire du bien. Si vous avez des ligaments qui sont tendus, ça leur fera du bien également. Donc, ça, le but, c'est de faire du bien au pied. Et la première chose à faire, enfin, l'une des choses à faire, c'est j'arrive, j'ai mal, je repars, j'ai plus mal. Donc, ça, c'est important. Quels sont les points réflexes ? Les points réflexes, pour ça, ce sont les points de détente. Au départ, ce sont ça, les points de détente. Ceux que je vous ai montrés et qui sont indiqués dans la vidéo live de la dernière fois, c'est-à-dire tête, c'est-à-dire plexus, c'est-à-dire intestin, tout ce qui détend. Donc ça, ce sont les points réflexes que l'on peut faire pour délasser déjà au niveau de la réflexologie plantaire. Après, il y a des protocoles pour ça. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est assez complexe, mais il y a des protocoles pour ça. Voilà, on a terminé. Est-ce que je prends encore une ou deux questions ? Parce que là, je suis vraiment à la bourre. J'avais dit trois quarts d'heure, j'ai fait 55 minutes. Donc voilà, si vous souhaitez partager la vidéo, si vous souhaitez la revoir, la partager avec des gens, si vous estimez que... Merci, merci beaucoup. Si vous estimez que... Ah, les cristaux. Les cristaux, eh bien, ça ressemble. Dernière petite question. Après, on coupe. Les cristaux, ça ressemble à des petits grains de couscous. Ça ressemble à des petits grains de couscous. Voilà, du couscous. Donc quand vous avez des petits grains de couscous, eh bien, vous massez pour essayer de les faire partir. Et au bout de quelques minutes, deux, trois minutes, en général, ça part. Donc c'est pour les dissoudre, c'est ça. C'est des petits grains de couscous. Tant qu'on ne l'a pas vu, on ne sait pas ce que c'est. Mais essayez de voir. Si vous en rencontrez un, une petite boule, un tout petit grain, c'est ça, un cristal. Ça craque un peu. Oui, c'est ça. C'est ça. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, donc si vous... Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous la regardez ou vous faites un super chat si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos ou dans un prochain live. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Bye bye et merci. Sous-titrage ST' 501